Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, Fréquences médiévales d'émission de web radio du magazine Histoire et Images médiévales. Et cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui, je sais, vous tient à cœur, parce que dès qu'on parle, en fait, de ce sujet sur Facebook, vous êtes beaucoup et nombreux à réagir, on va parler des croisades. Ah oui, parce qu'on avait déjà parlé des Templiers, on avait parlé de la prise de Constantinople en 1453, puis bon, on n'avait pas encore parlé des croisades. Et donc, voilà, voilà qui est chose faite, erreur réparée. On a invité pour ça Florian Besson, que vous connaissez déjà, parce que Florian a été l'un des organisateurs, avec Justine Breton, du colloque, du fameux, du très fameux colloque sur Kaamelott, et il a aussi écrit des chroniques arturiennes sur notre site, que vous pouvez lire, notamment sur Passengers, par exemple. Donc, n'hésitez pas, allez les lire. Florian, bonjour. Bonjour William. Je vais finir ta présentation, parce que, voilà, tu es doctorant, tu es spécialiste de l'Orient, ce qu'on appelle l'Orient latin. Tout à fait. Voilà, on va parler un peu, non pas de cet Orient latin, enfin, on va parler peut-être un petit peu, mais on va parler d'abord de ce qui a amené à cet Orient latin, donc ce vaste mouvement des croisades, qui est beaucoup plus complexe, parce qu'on en a compté, on en compte traditionnellement, 8, 8, oui ça, 8. Oui, en fait, c'est même un enjeu à part entière, ça dépend des moments, en fait, quoi. 8, 9, 7, 5, ça dépend, en fait. Enfin, voilà, parce qu'en fait, en fin de compte, on verra après, on pourra peut-être en finir là-dessus, qu'il y a eu des croisades internes à l'Occident, et il y a des croisades en Occident, en fait, donc, généralement, elles ne sont pas comptées dans les croisades, en fait, traditionnelles, en fait, donc, voilà. Alors déjà, on va commencer un tout petit peu par le commencement, donc, avant le XIe siècle, la notion de guerre sainte, parce que c'est un peu ça, la croisade, elle n'est pas connue en Occident, ou en tout cas, elle n'est pas théorisée. Alors, effectivement, c'est ça, c'est qu'elle n'est pas théorisée. En fait, le premier jalon dans cette histoire intellectuelle, c'est Saint-Augustin, avec une pensée de la guerre juste, c'est-à-dire de la guerre défensive, qui permet de faire la guerre pour défendre la chrétienté, et petit à petit, il y a une lente évolution intellectuelle, et c'est vraiment très long, puisque ça va prendre, voilà, 6 siècles, 7 siècles, peut-être même plus. Augustin, c'est le 5e, 5e siècle aussi. Voilà, c'est ça, il va falloir attendre 11e, 12e, mais en fait, même au 12e, 13e, on va voir que l'idée de croisade, elle n'est pas parfaitement acceptée par tous les clercs. Donc, il faut vraiment un moment avant que s'impose cette idée que la guerre peut être sainte et légitime. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y avait un livre récent, alors je ne me rappelle plus qui l'a fait, mais justement, il y avait un livre récent pour montrer justement les polémiques autour des croisades. C'est Martin Aurel, ça s'appelle « Les chrétiens contre les croisades », et effectivement, il montre en fait à quel point l'idée de croisade, elle a suscité des critiques, et pas des critiques de marginaux, des critiques de gens très installés, de prélats, d'archevêques, de chanceliers, absolument. Tout comme les templiers, eux-mêmes, ont suscité des critiques de la part justement d'ecclésiastiques. Et sur le même principe, en fait, parce que c'est un combat sain, et les templiers, c'est pareil, c'est des moines guerriers, et pour beaucoup de clercs et de chrétiens, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais néanmoins, en fait, alors pourquoi quand même, vu que c'est des bains internes, pourquoi l'idée de croisade, en fait, s'est peu à peu imposée tout au long du 11e siècle ? Alors c'est compliqué, surtout, les historiens ne sont pas encore d'accord, en fait, sur les raisons, quoi. Ce qui est probable, c'est que petit à petit, la papauté théorise cette idée d'une guerre sainte dans le contexte, en fait, de la réforme grégorienne. La réforme grégorienne, on vous rappelle, c'est ce grand mouvement, à partir du pape Grégoire VII, dans lequel le pape, en fait, tente de s'imposer à la tête de la chrétienté, tente de s'imposer vraiment comme le pouvoir majeur de l'Occident médiéval. Oui, on a fait une émission là-dessus avec Junia Théry, où en effet, c'est un mouvement très, très important, en fait, pour comprendre l'histoire du Moyen-Âge occidental. Et du coup, dans ce contexte, la papauté, elle a besoin de défenseurs, notamment en Italie, notamment contre les Normands, et c'est dans ce contexte qu'émerge pour la première fois une pensée de la guerre sainte, donc de combattants, en fait, qui peuvent accéder au paradis en s'étant mis au service de la papauté. Oui. En plus, les Normands, à l'époque, ils sont déjà plus ou moins chrétiens, en fait. Ils sont chrétiens, mais en fait, ils luttent territorialement contre les états du pape, en fait. Donc, oui, voilà, donc c'est... Et donc, ça, c'est au XIe siècle, quand les Normands, notamment, arrivent... Ça, c'est au XIe siècle, dans les années 1040, 1050, 1060, et c'est là la première maturation, vraiment, de la pensée de croisades. Est-ce qu'il y a aussi des... Alors, déjà, on peut... Parce que pendant très longtemps, on va aussi dire que les croisades sont dues à une espèce de boom démographique de l'Occident, comme quoi il y avait plein de jeunes et tout, et qu'il fallait un peu les évacuer quelque part et tout. Est-ce qu'on est revenu un peu là-dessus ? Oui, ça, c'est beaucoup Georges Duby qui a imposé ça, ce qu'on a appelé le mythe des cadets sans fortune. C'est cette idée, voilà, il y a plein de gens en Occident et les seigneurs n'arrivent pas à placer leurs cadets puisqu'ils donnent tout le fils aîné. Du coup, hop, ils envoient les cadets en Orient faire la croisade. Et là, on est complètement revenu là-dessus. En fait, c'est des historiens anglais, beaucoup, notamment Jonathan Riley Smith, qui ont montré que ça ne marchait pas parce que le fait de partir en croisade, en fait, c'est une dépense familiale extrêmement lourde. C'est-à-dire que quand le seigneur, il envoie son fils en croisade, folle d'argent. Donc, ce n'est pas du tout un calcul économique rentable, en fait. Oui, et puis, en effet, il faut payer le passage. Payer le passage, l'équipement, surtout, il faut l'envoyer équipé et ça, ça coûte très, très cher. Et puis, il faut le cadet, enfin, le fils ne part pas tout seul, en plus. Tout à fait. Avec exécuyer, voire d'autres chevaliers. Donc, tout ça, il faut les armer, ces gens-là. Oui, c'est un point intéressant. L'autre truc, c'est que... Est-ce que les croisades aussi n'ont pas bénéficié un peu du mouvement, ce qu'on appelle, nous, la Reconquista ? Donc, voilà, le combat entre les royaumes chrétiens hispaniques, en fait, de la péninsule hispanique, et puis les royaumes musulmans. Oui, c'est absolument. Ce qui est sûr, c'est que dans ce XIe siècle, l'Occident, il entre dans une phase de croissance à tous les niveaux, démographique, économique, politique, qui se marque, effectivement, par des reconquêtes. Alors, voilà, tu parles de la Reconquista en Espagne, ce langrignotage de la péninsule, mais il y a la Sicile. Aussi, la Sicile, prise précisément par les Normands, qui reprennent la Sicile et l'Italie du Sud. À l'époque, c'était des terres musulmanes et qui sont repris par les Normands. Et clairement, la première croisade... Au départ, c'est pour le compte des Byzantins, plus ou moins. Oui, c'est ça. C'est à moitié en tant que mercenaires, et puis finalement, ils se disent qu'ils sont pas mal là et qu'ils s'imposent tout seuls. Et du coup, la première croisade, elle s'inscrit, en fait, clairement dans cette dynamique. Et d'ailleurs, un historien musulman, Ibn al-Assir, quand il raconte la croisade, il en fait la continuation, en fait, de ça. Il dit, voilà, les Francs ont pris l'Espagne, ils ont pris la Sicile, ils ont pris la Tunisie, parce qu'il y a plusieurs expéditions à l'époque des communes génoises ou pisanes qui prennent Tunis, ce genre de choses. D'accord, d'accord. Et alors, cette croisade, cette première croisade, on peut en faire un peu rapidement l'histoire. En fait, elle est déjà, comme tu disais tout à l'heure, ça rentre dans le contexte de la réforme grégorienne parce que celui qui lance la croisade, c'est le pape, en fait. Absolument, c'est le pape Urbain II, un ancien moine de Cluny, une abbaye française. Et lui-même, c'est un grand grégorien. Il est complètement dans les idées, dans la mouvance de Grégoire VII. Et donc, il lance cette première croisade lors du concile de Clermont. On est en 1095, donc à Clermont, en France, en Auvergne. Et c'est à la fin de ce concile, en fait, qu'il prononce un grand discours devant l'Église qui est considéré comme le début de la première croisade. D'accord. Et c'est quoi le but de cette croisade ? Est-ce qu'on sait ce que vous voulez réellement Urbain II ? Alors, ça aussi, on ne le sait pas parce qu'en fait, on n'a pas gardé de transcription de son discours à Clermont. On en a plusieurs versions et qui, évidemment, comme toujours, ne sont pas d'accord les unes avec les autres, avec des différences assez sensibles. Donc, on ne sait pas ce dont il a parlé. Il est très probable qu'il a parlé de la Terre Sainte, de la nécessité d'aller délivrer la Terre Sainte. Et s'il faut la délivrer, c'est qu'en fait, entre-temps, la Terre Sainte, elle a été prise par les Turcs, c'est le Jukid. Un nouveau pouvoir arrivé en Orient qui s'impose assez brutalement. Et il est possible que le pape ait également mentionné qu'il fallait aller aider les chrétiens d'Orient. Donc, en jouant sur le thème de la fraternité chrétienne que les catholiques devaient aller apporter à leurs frères en Orient. Ça, on n'en est pas certain. Oui, mais alors, quand les chrétiens d'Orient, est-ce que c'est les Arméniens ? Est-ce que ce sont les Byzantins ? C'est un peu tout ça. C'est les Arméniens, les Jacobites, les Maronites, les Coptes. Toutes ces religions entre lesquelles les Latins font très peu ou très mal la différence et qui sont confondues dans cette espèce de mouvance comme ça, les chrétiens d'Orient. D'accord. Et ça, ça va être aussi un point important aussi, les croisades, c'est justement ce rapport... Parce que ce n'est pas un jeu à deux, c'est un jeu à trois, en fait, les croisades. Parce qu'il y a le rapport justement avec ces chrétiens d'Orient qui n'est pas du tout, du tout, en fait, apaisé. Oui, c'est même un jeu, si on voulait vraiment être précis, c'est un jeu à beaucoup plus que trois. Parce qu'effectivement, ça va opposer les Latins qui eux-mêmes ne sont pas une unité. Le côté musulman, ils ne sont pas non plus une unité. Il y a les chiites contre les sunnites. Les byzantins et puis les chrétiens d'Orient, ils sont extrêmement divisés les uns contre les autres. Donc, en fait, c'est un jeu à dix ou quinze au moins. Oui, c'est un jeu beaucoup plus compliqué. Et surtout, le truc, c'est qu'il y a... Alors, bon, il y a quand même un mouvement populaire qui... un mouvement de masse, en fait. Alors, populaire ou pas, d'ailleurs, ça, on pourrait se poser la question. Parce qu'il y a l'idée de la croisade des pauvres aussi avec... Donc, effectivement, il y a deux vagues de cette croisade. Le pape appelle donc à prendre les armes. Il appelle à prendre la croix. Donc, en fait, à porter une croix sur son vêtement pour montrer son engagement. À l'époque, le terme de croisade n'existe pas encore. D'ailleurs, il faut attendre un peu plus d'un siècle pour qu'il apparaisse. À l'époque, on parle de passage, si je me souviens. C'est ça, de passage, de route sacrée, de voie vers Jérusalem. En fait, on reprend le vocabulaire du pèlerinage. En fait, la croisade, c'est d'abord un pèlerinage. Et puis, il y a ce mouvement d'exaltation populaire tellement que le pape, en fait, est surpris du succès de la croisade. Le pape lui-même ne s'attendait pas à voir autant de gens partir sur les routes. Et ça, on le voit, puisque très vite, le pape essaye de l'encadrer. Et on voit le pape qui écrit partout pour dire aux évêques, rappelez bien aux gens qu'ils ne sont pas censés partir s'ils ne sont pas des soldats et s'ils ne peuvent pas vraiment aider à libérer la Terre Sainte. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as prononcé le terme de pèlerinage. En fin de compte, c'est quelque chose qui est arrivé récemment dans l'historiographie. Donc, maintenant, on se rend compte, en fait, que les croisades, avant tout, ce n'est pas une expédition guerrière, même s'il y a quand même pas mal de guerriers dedans. Mais c'est perçu comme un pèlerinage en armes. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, là, on peut mentionner les ouvrages de Jean Fleury, en France, par exemple, qui a beaucoup fait pour cette vision en réinscrivant vraiment la croisade dans l'histoire du pèlerinage, en fait. Et donc, en fait, le but, c'est presque un pèlerinage eschatologique. En fin de compte, il y a certains qui disent on va aller à l'échange de l'Eme pour assister, libérer les tombes du Christ et assister au retour du Christ sur Terre, donc à la fin des temps. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est passionnant et c'est assez récent dans l'historiographie. Et il y a vraiment pour beaucoup cette idée qu'en fait, prendre la Jérusalem terrestre, c'est le moyen d'accélérer, en fait, l'avènement de la Jérusalem céleste. Donc, accélérer l'avènement de la fin des temps. Alors, et d'où, en fait, ça, on a un petit peu parlé sur l'émission sur les Juifs au Moyen-Âge, sur la persécution des Juifs, d'où danse le cheminement de la première croisade, notamment la croisade populaire, en fait, avec des gens comme Gauthier Sans Avoir ou Pierre Lhermitte, en fait, il va y avoir des pogroms, en fait. Les premiers pogroms, souvent, effectivement, en Allemagne, en fait, il y a tout un paquet de villes, à Mayence, notamment, à Worms, où les croisés, en fait, vont massacrer les communautés juives. On ne sait pas très bien pourquoi, mais probablement, effectivement, comme tu le dis, avec ce désir eschatologique, désir de purification, et probablement, en fait, parce que les Juifs sont assimilés à des ennemis du Christ et que les croisés se disent qu'il faut d'abord se débarrasser des ennemis chez soi avant d'aller les chasser ailleurs. Oui, donc, alors, le recrutement, alors, ce qui est intéressant dans cette première croisade, ce qui ne sera pas le cas après, il n'y a quasiment aucun souverain. Absolument, c'est la croisade sans roi, ce que relèvent les chroniqueurs. Guybert de Nogent, par exemple, un moine français, il dit, la croisade, c'est absolument inouï, on n'a jamais vu quelque chose se passer comme ça où il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de souverain. Et en fait, c'est aussi... Ni droit ni d'empereur, d'ailleurs. Ni droit ni d'empereur. Et c'est un peu circonstanciel puisqu'à l'époque, en fait, tous les principaux rois, ils sont tous excommuniés. Le roi de France est excommunié, le roi d'Angleterre est excommunié, l'empereur est excommunié, donc personne ne peut prendre la direction de la croisade, en fait. Est-ce que ça, évidemment, dans le cadre, en grande partie, de la réforme grégoriale, justement, où le pape impose son pouvoir par rapport au pouvoir temporaire ? Tout à fait. Et dans le cadre, du coup, des disputes conjugales, notamment pour le roi de France. Donc, ça... Alors, on va faire très rapidement le cheminement de cette première croisade. Donc, il y a un passage, notamment par l'Allemagne et par l'Europe centrale, en fait. Oui, à travers la Hongrie. Voilà, à travers la Hongrie. Et puis, donc, ils arrivent au bout d'un moment sur les terres de l'Empire Byzantin, qui est un empire... Même s'il souffre un peu, parce qu'il a quand même eu des soucis avec les Seljukides, c'est un empire qui est quand même extrêmement puissant. Oui, et puis, il s'est bien repris depuis, puisque à sa tête, c'est Alexis Comnen, lui-même un général qui s'est imposé par un coup d'État extrêmement fort, extrêmement ambitieux. Effectivement, c'est un empire byzantin en très bonne santé dans lequel les croisés rentrent, en fait. Oui. Alors, comment les byzantins... Est-ce qu'on sait un peu comment les byzantins perçoivent ces croisés qui arrivent ? Alors, on le sait un peu puisqu'on a une source vraiment très précieuse. C'est l'Alexiade rédigée par Anne Comnen, qui est la fille de l'empereur. Donc, très précieuse, mais en même temps très biaisée, et on sent, en fait, que les byzantins, ils sont un peu... Ils sont très inquiets, en fait, de l'arrivée de ces croisés. Visiblement, ils attendaient quelques centaines de mercenaires qu'ils auraient pu utiliser comme ils le font depuis longtemps, avec la gare de Vareg, ce genre de choses. Oui, donc des mercenaires vikings, en fait. Tout à fait. Et sauf qu'ils voient arriver peut-être 10 à 15 000 chevaliers qui viennent d'un peu partout en Occident. Sur le côté, ils ont déjà une mauvaise expérience avec les Normands dans l'Italie. Voilà, et parmi ces chevaliers, il y a des Normands. Un des gros contingents, c'est celui mené par Bohémont de Tarente. Et Bohémont, ça fait 10 ans qu'il se bat contre l'Empire byzantin. Et du coup, d'un coup, l'empereur est obligé d'accueillir Bohémont à Constantinople, de le faire rentrer dans son palais. Et ça l'inquiète et ça l'agace, probablement. Oui, donc en effet. Bon, de toute façon, il ne reste pas longtemps dans l'Empire. Mais ça, ça montre un peu justement une espèce de préambule au rapport compliqué entre les byzantins et les croisés puis les États latin-orient où en fait, ça ne va jamais, jamais être simple. Oui, c'est vrai qu'il faut toujours éviter de voir après coup de ces visions. Mais clairement, quand on lit la première croisade et qu'on lit toutes ces tensions qui sont en germe entre les croisés et l'Empire, tous ces malentendus, toutes ces violences qui s'accumulent, on pense évidemment à la quatrième croisade, à 1204, à la prise de Constantinople. Et c'est ça qui est en germe à ce moment-là. Oui, qui va marquer la véritable rupture cette fois entre le monde latin et ce qu'on appelle aujourd'hui le monde orthodoxe. Alors, les croisés avancent en Indie centrale. Ils s'affrontent. Alors, ils ne trouvent pas, encore une fois, c'est important de le préciser, ils ne trouvent pas un islam unifié. D'abord, ils traversent l'Asie mineure, et même l'Asie mineure, à l'époque, elle est divisée en plein de petits émirats seljukides ou plus ou moins affiliés aux seljukides qui rivalisent les uns contre les autres. Certains reconnaissent vaguement le califat abbasside à Bagdad, mais bon, concrètement, c'est le moins. C'est formel, en fait. C'est formel, oui. Et pareil, en Syrie, pareil. Et alors là, en Syrie, c'est encore pire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment cette mosaïque géopolitique extrêmement complexe que la Syrie, elle est divisée. En fait, c'est un terrain d'affrontement entre le califat fatimide d'Égypte chiite et le califat abbasside bagdad sunnite. Et donc, en fait, il y a plein de petites cités et états autonomes qui profitent de cette situation pour construire leurs propres petits pouvoirs. Donc, Damas, Mossoul, Alep, Tripoli, qui sont aux mains de dynasties d'émirs locaux et qui se profitent pour construire leur pouvoir autonome. Et là-dedans, en fait, les croisés, ils arrivent un peu comme dans un jeu de quilles. C'est ça. Et en même temps, ils profitent de cette situation. On compare souvent à la façon dont César a conquis les Gaules et ça tient un peu de ça, en fait. Cette capacité de jouer sur les divisions des uns des autres. Et en fait, en permanence, et dès le début, les croisés, ils vont s'allier avec certains musulmans pour lutter contre d'autres. Ils vont s'allier avec Damas contre Mossoul, puis avec Alep contre Tripoli et ainsi de suite. Oui. Et donc, on ne va pas faire rentrer dans le détail parce qu'il y a plein. Parce que les croisés arrivent en 1096-1097 et tout. C'est très long, la traversée. Ils arrivent à Jérusalem en 1099 et tout. Donc, évidemment, s'ils prennent mal de temps... Un très long siège devant Antioche qui dure quasiment un an pour assiéger Antioche avant de la prendre. Et ensuite, on reprend la marche vers Jérusalem. Et donc, à l'arrivée à Jérusalem, en plus, par-dessus le marché, la croisade, on va dire, populaire, en fait, en plus, elle s'est faite massacrer en plus en Asie mineure, si je me souviens bien. Oui, plus tôt, en fait, avant l'arrivée des croisés. Ils sont allés un peu... Ils sont allés un peu... On y va, à la bonne franquette. Puis en fait, non, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Ce qui, en fin de compte, il y avait assez peu de guerriers dans ces troupes-là. Et en fait, après, donc, on arrive devant Jérusalem et donc, on est en 1099. Jérusalem qui, en plus, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, si je me souviens bien, quelques temps auparavant, mais entre musulmans, en fait. Absolument. C'est ce qu'on disait entre Fatimid et Seljukid. En fait, dans les 20 ans qui viennent de s'écouler, la ville, elle a changé de main plusieurs fois. Et quelques semaines avant l'arrivée des croisés, les Fatimid viennent de reprendre la ville contre les Seljukid. Ils viennent de s'installer dans la ville. Ils sont contents de l'avoir reprise et pas de bol, les croisés. Donc, voilà. C'est couillon. Et donc, voilà. Le siège, il est assez rapide, je crois, le siège 2099. parce qu'en effet, je pense qu'en plus, les remparts devaient être déjà un peu fatigués. Oui, et puis on s'en rend bien compte même maintenant. En fait, les remparts de Jérusalem, ils sont certes très beaux, mais ils sont très peu imposants. Ils ne sont pas très hauts. C'est une petite enceinte. Il y a peu de tours. Donc, le siège, il dure effectivement 10 jours. En fait, il dure un peu de temps parce qu'au début, les croisés n'ont pas de bois, donc ils n'ont pas de quoi construire des échelles. Et dès qu'ils trouvent du bois et qu'ils ont construit des engins de siège, c'est plié et en un assaut, ils prennent la ville. Alors après, il y a souvent des histoires sur le massacre qu'a suivi cette prise de la ville. Est-ce qu'on sait si c'est vrai ou pas ? Parce qu'il y a parfois des descriptions assez dures. Tu as raison, c'est vraiment un des gros leitmotivs de l'histoire des croisades. C'est quelque chose qui revient tout le temps dans les représentations populaires. En fait, c'est assez difficile de savoir. C'est évident qu'il y a eu un massacre, mais il y a des massacres à chaque fois qu'on prend une ville. Ça, c'est fréquent. Ça fait partie des pratiques militaires de l'époque. Et ce qui est difficile, c'est qu'en fait, les chroniqueurs, ils réécrivent ce massacre avec ce filtre eschatologique dont on parlait tout à l'heure en tête. Et donc, en fait, ils le réécrivent comme un espèce de bande-annonce de l'apocalypse. Et donc, notamment quand ils reprennent ce motif qu'on reprend souvent en disant les croisés avaient du sang jusqu'au genou ou jusqu'aux chevilles, ce genre de choses. En fait, c'est des métaphores tirées de l'apocalypse qui s'appliquent à la situation. Et du coup, c'est assez difficile de savoir. C'est sûr qu'il y a eu un massacre relativement important puisqu'on sait qu'après, les rois, ils ont du mal à repeupler Jérusalem. Mais dans quelle mesure ou combien exactement il y a eu de morts, on ne peut pas l'évaluer. Est-ce qu'on sait aussi combien... Jérusalem, à l'époque, ce n'était pas une ville majoritairement musulmane, je pense, en plus, on ne sait pas trop. C'est difficile à savoir. L'Orient lui-même, à cette époque-là, toute cette Syrie, il n'est probablement pas encore majoritairement musulmane. Le Caire aussi non plus. C'est sûrement une majorité de chrétiens. L'Égypte, c'est une majorité de chrétiens. Donc Jérusalem, c'est probablement surtout des chrétiens d'Orient. Oui, oui. Et donc, voilà. En tout cas, la ville est prise. Évidemment, le premier lieu qu'on visitait les croisés, c'est le Saint-Sépulcre. C'est le Saint-Sépulcre. C'était le but du périnage, le tombeau du Christ. Voilà, le tombeau vide, forcément. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de gens qui repartent, en fait. Oui, après, la croisade est accomplie, le pèlerinage est accompli, ils ont libéré Jérusalem. Alors, la plupart ne partent pas immédiatement. Pour finir le pèlerinage, il faut aller se baigner dans le Jourdain, ce que font encore les pèlerins. Il faut ramasser des palmes du Jourdain. Et puis, à partir de là, voilà, merci, bonsoir, ils rentrent chez eux. Sauf qu'il y en a qui restent. Oui. D'où, en fait, en fin de compte, on n'est pas dans une opération de colonisation comme on a pu le lire parfois. On n'est pas dans une opération de... Non, tout à fait. C'est un pèlerinage. En fait, même maintenant, on sait que même ceux qui restent, en fait, n'avaient pas l'intention de rester. On le voit avec la façon dont ils ont pris leur disposition avant de partir. Il n'y en a aucun qui part en disant je vais en Orient pour y rester. Ils partent pour faire le pèlerinage. Certains décident finalement de rester, mais c'est un concours de circonstances. C'est une très petite minorité. Et c'est vraiment un tout petit chiffre. Ce qui pose, en fait, en fin de compte, assez rapidement, la question, parce qu'il y a quand même après des... Il y a notamment Gautrefraud Bouillon qui s'installe et tout. Est-ce qu'il est nommé roi de Jérusalem ? Lui, ce n'est pas encore roi de Jérusalem ? Il est élu par ses pères pour être le premier souverain de la ville. Il ne prend pas le titre de roi de Jérusalem. De fait, à l'époque, il n'y a pas de royaume dont il pourrait prendre le titre puisque les croisés ne contrôlent que la ville. Il prend probablement le titre de défenseur du Saint-Sépulcre dont on fait après avouer du Saint-Sépulcre, même si c'est un anachronisme parce que ça apparaît bien plus tard. D'accord. Et donc après, en même temps, ces territoires-là qui sont maintenant aux croisés, il faut les défendre ? Il faut les défendre. Il va falloir étendre l'emprise latine petit à petit. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vas voir, quand on regarde bien, il y a une espèce de flux constant d'arrivée pour le pèlerinage justement, puis certains qui décident de rester. Oui, c'est pour ça, c'est ce que tu disais au début, parce qu'effectivement, il y a ces grandes expéditions à intervalles réguliers, mais en fait, au continu, au fil de l'eau, il y a une saison du pèlerinage et il y a des croisés qui arrivent tout le temps, qui restent pour plus ou moins longtemps. Il y a des Norvégiens qui viennent, il y a des Portugais, il y a des Anglais, il y a des Irlandais et il y en a certains qui restent, certains qui repartent, ainsi de suite. Et donc, c'est aussi notamment comme ça que va se fonder par exemple les Templiers, en 119, en 120 et tout, justement des gens qui décident de rester et de créer un ordre. Après, on ne rentre pas dans les détails, on vous renvoie à l'émission qu'on a fait avec Alain Demurgé à ce sujet. Et donc, mais néanmoins, il va y avoir des grandes expéditions plus grandes et cette fois, qui vont impliquer des rois, en fait, pour justement, en fait, pour parer à des problèmes, en fait. C'est à chaque fois, en fin de compte, les croisades qui sont appelées, après, c'est généralement des croisades parce qu'il y a problème, en fait. Oui, comme tu dis, une croisade, c'est appelé, ça veut dire que le pape, c'est ce qu'on appelle une bulle de croisade qui ouvre, en fait, un temps de croisade. Et la suivante, après la première, c'est la deuxième croisade. Du coup, ça va, vous suivez, première, deuxième, ça s'enchaîne. Et effectivement, le problème, c'est la prise d'Edès, donc, ville au nord-est des États latins. Dans le comté d'Antioche, c'est ça ? Dans le comté d'Edès, en fait, la capitale du comté d'Edès, à l'est de la principauté d'Antioche, qui a été reprise, donc, par les Turcs, qui a été reprise par Zengi, qui va fonder la dynastie Zengide. Son fils, après, ce sera Nouraddin, on en reparlera peut-être. Prise d'Edès, gros choc pour l'Orient latin, choc répercuté en Occident, et appel à la deuxième croisade. Et donc, voilà, on est en 1148. Et là, cette fois, il y a des rois qui arrivent. Et cette fois, c'est la croisade, la première croisade des rois, puisqu'effectivement, il participe l'empereur du Saint-Empire, et notamment le roi de France, qui part avec son épouse, avec Aliénor d'Aquitaine, et qui part en croisade. Et croisade qui va se finir en demi-teinte. Enfin, on ne va pas faire le détail, mais c'est une croisade qui ne se finit pas très bien. C'est effectivement un peu une déception. Les croisés arrivent en Orient. Ils ont d'abord du mal à se mettre d'accord avec les latins qui vivent là-bas, qui n'ont pas forcément les mêmes impératifs stratégiques. Surtout, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que les croisés de la deuxième croisade, si je me souviens bien, ils étaient vraiment un peu au taquet et tout. En fait, ils ont attaqué... Alors, je ne me rappelle plus laquelle principauté justement musulmane ou arabe qui était en fait, ou turque qui était en fin de compte allié... C'est Damas, voilà, c'est ça. Finalement, ils décident d'attaquer Damas, alors que depuis 30 ans, Damas est une alliée du royaume latin. Une décision géopolitique qui n'est pas tout à fait idiote. Il y a plusieurs historiens aujourd'hui qui soulignent qu'il y avait quand même des raisons pas idiotes derrière, mais une décision quand même qui n'est pas très habile puisque non seulement ils se brouillent avec Damas, mais en plus, ils n'arrivent même pas à la prendre. Donc, il y a un long siège finalement qui n'aboutit à rien. Les croisés rentrent chez eux, ils sont assez déçus. Ils ramènent l'expression faire la guerre pour des prunes, au passage, qui souligne quand même qu'on a été déçus puisque l'expression vient probablement des prunes de Damas. Ah d'accord. Elle vient probablement de cette époque en disant que la seule chose qu'ils ont ramenée, c'est des prunes. Donc voilà, ils ont fait tout ça pour des prunes. Et en Orient, du coup, les latins se retrouvent avec Damas qui est passé dans l'autre camp puisque évidemment, ils ne sont pas ravis d'avoir été attaqués. Mauvais plan, mauvais plan. Et donc, la troisième, ça va être en fait, ça va être Robolod, sauf que cette fois, ce n'est pas Edès qui est attaqué, c'est carrément Jérusalem qui a été pris par un grand personnage. On a fait une émission aussi dessus, donc Saladin en fait. Qui lui, d'ailleurs, était un... Tu parlais de Nouraddin, c'était... Alors je ne me rappelle plus si c'était son... C'est un lieutenant Nouraddin qui est envoyé d'abord en Égypte et puis là aussi qui se décide que finalement, c'est pas mal de faire cavalier seul et qui construit son pouvoir tout seul et là donc, prise de Jérusalem par Saladin en 187 après un désastre, une bataille complètement perdue. La bataille de Hattin où les troupes vraiment du royaume latin elles sont décimées par Saladin. Et décimées d'autant plus qu'il n'y avait pas tant que ça en fin de compte. Et là, c'est la grande croisade des rois. C'est la plus célèbre puisque évidemment, c'est celle qui est au cœur après de Kingdom of Heaven ce genre de choses. Donc c'est la croisade des rois avec l'empereur encore du Saint-Empire romain et puis surtout le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Coeur de Lourdes qui participent à la croisade. Et croisade qui va... Alors bon, en plus l'empereur meurt en chemin et tout en se baignant et tout. Encore pas de bol. Encore pas de bol, voilà, décidément. Et puis après, cette croisade va être en demi-teinte aussi. Là aussi, demi-teinte. L'objectif principal de reprendre Jérusalem il n'est pas atteint. Mais en même temps, la croisade réussit à reprendre la ville d'Acre. Elle réussit à reprendre la ville de Jaffa par exemple. Et en fait, du coup, elle donne quand même un second souffle aux états latins. D'autant plus qu'au passage, Richard, il en a profité pour conquérir Chypre. C'était une île byzantine. Et du coup, le royaume latin se réarticule autour de Chypre. Ils devaient être contents les byzantins. Non, ils n'étaient pas des masses. Après, ils ont eu d'autres problèmes parce que 20 ans après, ils ont la quatrième croisade mais ils n'étaient pas ravis. Ils passent 20 ans à réclamer le retour de Chypre. Mais ça, c'est intéressant. Encore une fois, on voit que c'est beaucoup plus compliqué qu'une espèce de choc frontal entre chrétiens et musulmans même si c'est le cas aussi. Absolument. Et c'est ça, il faut réussir à tenir les deux. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu cet affrontement. Évidemment, il ne s'agit pas de le nier mais il faut quand même dépasser cette vision trop manichéenne et réintroduire un peu de complexité. Il y a plusieurs autres acteurs et tout. Ils compourent de tous les côtés en fait. Ça, c'est assez fascinant. On en parlera dans la prochaine émission sur les états latins justement parce que ce serait bien aussi de parler des états parce qu'il y a des états chrétiens mais au-delà d'Orient aussi avec les états arméniens par exemple. Donc ça, c'est intéressant aussi à étudier. Alors justement, on va passer très rapidement sur la quatrième croisade parce que c'est la croisade qui est détournée pour prendre Constantinople donc ça limite il faudrait faire une émission complète dessus parce que c'est assez compliqué à expliquer pourquoi d'un coup il y a eu cette prise de Constantinople par les croisés. Et puis après, il va y avoir une foultitude de croisades qui sont très peu connues sauf celle de Saint-Louis qu'on connaît bien en France parce que c'est celle de Saint-Louis. Voilà donc... Effectivement, on oublie souvent la cinquième qui est dirigée vers Damiette donc vers l'Egypte qui est vraiment aussi un échec assez cuisant et puis après il y a les deux croisades de Saint-Louis la première en Orient. On ne compte pas celle de Frédéric II où il négocie Jérusalem ? Voilà, typiquement, c'est ce qu'on disait c'est que dans l'ordre canonique des croisades on ne la compte pas celle-là alors que c'est une croisade lui, il part en croisade en ayant pris la croix mais on ne la compte pas dans les croisades traditionnelles. Parce que le pape n'est pas d'accord en plus à l'époque. lui-même est excommunié au moment où il part en croisade. En plus, il négocie le retour de Jérusalem qui est reperdu quelques années après. Et après, on a nos deux croisades de Saint-Louis d'abord en Orient où il reste pendant 4 ans puis à Tunis où il meurt pendant cette croisade et après, effectivement, on en a d'autres à mesure que les États latins s'amoindrissent au fil du siècle. Et en fin de compte, tu vas même en avoir est-ce qu'on peut les compter les expéditions de soutien à l'Empire Byzantin au XIVe siècle ? En fait, certaines, on peut les compter. Tu disais, on va passer sur le fait qu'il y a également des croisades en Occident contre les Albigeois. Il y a également des croisades au nord-est de l'Europe contre les Polonais, contre les Slaves, contre les Russes avec l'ordre teutonique par exemple. En plus, beaucoup, c'est des païens chez les Malts. C'est vraiment un autre front. Mais après, des croisades, il y en a jusqu'à très tard. Il y a toutes ces expéditions contre les Turcs au moment, donc là maintenant, c'est les Ottomans qui envahissent peu à peu l'Europe. Il y a des projets de croisades qui visent à reprendre Jérusalem jusqu'à Louis XIV. On présente encore à Louis XIV des projets extrêmement sérieux en lui expliquant on va envoyer des vaisseaux, on va prendre telle ville, puis Jérusalem. En fait, il y a des bulles de croisades qui sont émises par le pape encore jusqu'au XIXe siècle. Donc, c'est quelque chose, en fait, c'est le grand bouquin pas facile à lire parce que c'est quand même très gros, de Dupron en fait, à l'esprit de croisade. En fait, il y a cette espèce de permanence de mythes de la croisade qui baigne pendant des siècles. Qui baigne et tout et qui revient en plus au XIXe siècle. On pense à la haussale des croisades à Versailles qui a été fait sous Louis-Philippe avec plein de peintures qui sont évidemment des peintures complètement fantasmées et parfois même des mensonges géontées ou des trucs qui sont inventés. Il y a quand même tout cet imaginaire de la croisade mais qu'on a aussi au moment où il va falloir défendre la Grèce et Chypre contre les Turcs et il y a à nouveau un imaginaire de la croisade qui embrasse. Pendant la conquête de l'Algérie aussi on ressort ça. Pendant les colonisations on ressort à nouveau pendant la guerre de Crimée. C'est assez fascinant. Il y a deux choses que je voudrais finir. Moi j'aimerais que tu conseilles un ou deux bouquins faciles d'accès aux auditeurs et aux auditrices de fréquences médiévales. Moi j'avais bien aimé le bouquin d'Alessandro Barbero. Je ne sais pas qu'il était assez facile d'accès. Il est facile d'accès mais je ne le trouve pas extraordinaire. Par contre tu citais Alain Demurger tout à l'heure il en a fait un très bon qui s'appelle Les Croisées ou Croisades et Croisées je crois le titre et qui est bien. C'est Gistro c'est le truc jaune c'est Gistro c'est nos éditions Jean-Paul Gistro et ça c'est bien. Lui il est vraiment très très bien. Par contre moi je vois souvent quand on fait des présentations de bouquins et souvent les gens ils veulent absolument acheter le bouquin d'Amin Malouf donc Les Croisades par les Arabes. Et moi je suis assez mitigé par rapport à ce bouquin. En fait il faut savoir que les gens sont souvent un peu déçus parce qu'en fait c'est une collection de sources en fait c'est pas un livre qui raconte en fait c'est une collection de sources donc d'extraits de textes arabes qui racontent les croisades ce qui est du coup assez intéressant pour avoir le point de vue mais c'est des textes qu'on trouve ailleurs qu'on trouve dans d'autres livres dans d'autres manuels donc c'est pas forcément le livre pour rentrer dans les croisades. Et en plus c'est pas des sources très critiquées enfin voilà ou en tout cas analysées Voilà elles sont pas très présentées ce genre de choses. Pour plus utile ce serait l'ouvrage de Francesco Gabrieli qui s'appelle Chroniques Arabes des croisades où là pour le coup les sources sont contextualisées critiquées traduites analysées ce genre de choses mais en tout cas plus utiles. Ok bah écoute merci Florian pour cette émission Merci à toi Alors évidemment c'était pas facile de faire en une demi-heure le tour des croisades mais je pense qu'on y est un peu arrivé un petit peu et j'espère en tout cas que l'émission vous aura plu bien merci Nocatoa merci à toutes et à tous d'avoir écouté et merci aussi à Exomen qui a patiemment monté cette émission je vous rappelle que vous pouvez liker la page Facebook que vous pouvez aussi liker aussi suivre notre nouvelle chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada